Quelque peu dubitatif, ça brille la mouchie, c'est difficile, et là, il s'était laissé plutôt prendre dans un schéma trapézoïdal, il s'était laissé plutôt prendre dans un schéma trapézoïdal. 10 minutes, et ce coufron qui arrive, et Didier Drogba, au ras du gazon, va surprendre Ousmane Manet, ça fait un but à 0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire, et les choses vont être bien compliquées pour les Lyons du Sénégal. 1 à 0, on voit ce ballon, et il a bien suivi Ousmane Manet, mais il n'y peut rien, Didier Drogba qui fixe, et qui envoie ce ballon, qui rebondit juste avant de heurter les gants de Ousmane Manet, ça fait un but à 0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et voilà, Marie-Joseph Côteau, qui semble perdre quelques cheveux là, c'est plus ce qui se passe dans la tête de l'entraîneur sénégalais, mais en tout cas, la note commence à être salée. Il faudra marquer plus de 3 buts pour voir les Sénégalais partir en Afrique du Sud, ça va être une mission difficultueuse, ça va être une mission difficultueuse pour avoir perturbé un match, pour avoir montré que les agents de sécurité étaient en train de revasser. Ismaël, avec ce bandeau de kamikazes, qui en dit long sur la bataille qu'il a commencé à mener depuis le début de ce match. elle porte le séquel de Lyon du Sénégal, bien enragé Yves les Sénégalais qui contrôlent les Sénégalais toujours menaçant Marie-Doubacar, mais il va y avoir le corner, puisque le ballon a dessiné une trajectoire curviligne une trajectoire curviligne une trajectoire curviligne les Ivoiriens savaient que c'était au Sénégalais de faire le jeu et ils ont donc attendu un attentisme de bonne alloi qui aura duré 45 minutes et voilà !